Le jeune Brasse-Bouillon trouve un jour une vipère. Il décide de l'étrangler avec ses mains. Elle meurt. L'entourage de l'enfant prend peur en le voyant avec ses vipères à la main. Brasse-Bouillon habite la Belle Angerie, une sorte de manoir qui appartient à la famille Rézot. Il y a eu un mariage arrangé entre Paul Pluvignac qui est sa mère et son père Jette Rezot. Il en est né trois enfants, Ferdinand, surnommé Frédie Auchif, Jean, surnommé Brasse-Bouillon, et Marcel, surnommé Cropette. Frédie et Brasse-Bouillon sont confiés à leur grand-mère. Marcel est en Chine avec ses parents où son père a un poste de professeur. La grand-mère meurt d'une maladie et les parents de Brasse-Bouillon reviennent en France s'occuper du reste de leur famille. Les deux frères attendent leur père, leur mère et leur frère à la gare. Les enfants se précipitent vers leur mère qu'ils n'ont jamais vue. Elle les accueille en leur donnant des claques. Les enfants doivent porter les valises qui sont beaucoup trop lourdes pour eux. Une réunion de famille a lieu dans le salon. Les enfants devront se lever à 5 heures du matin pour aller à la messe. Ensuite, ils doivent étudier. Le café au lait a supprimé le matin et ils doivent prendre de la soupe à la place. La mère met en place un emploi du temps rigide, où les enfants doivent faire telle chose à telle heure précise. Les enfants n'ont plus de droit au poil dans la chambre, ni aux édredons, ni aux oreillers. Ils se font raser les cheveux. Face aux manières de faire de la mère, une gouvernante s'en va. Un jour Brasse-Bouillon n'a pas ses mains sur la table. Pour le punir, la mère lui donne un coup de fourchette. Les enfants n'ont plus le droit de s'amuser dans le parc, ils passent leur récréation à désherber le parc. Ils n'ont plus le droit aux chaussures, mais aux sabots. Ils n'ont plus le droit d'avoir grand-chose dans leur chambre. La mère instaure des confessions publiques où ils sont obligés de dire leurs bêtises de la journée. La fin de la séance, les enfants trouvaient leur mère le nom de Folcoche qui a la contraction entre folle et cochonne. Un jour, M. Rézot, ses enfants et le père Trubel vont à la chasse. Ils passent un moment agréable ensemble. De retour chez eux, Folcoche n'est pas contente car elle les a sonnés mais ils ne sont pas venus. Pour la première fois, le père prend la défense de ses enfants avant de partir en retraite. Suite à la dispute, Folcoche se retient, mais une fois arrivée dans la maison, elle frappe ses trois enfants. L'abbé qui est le père Trubel est viré sous prétexte extravagant qu'il a essayé de tripoter une fille. Les enfants se mettent à graver les initiales VF qui signifient vengeance à Folcoche sur les arbres de la propriété. Brassebouillon se met à regarder sa mère à table. Il est irréprochable, sa mère ne peut donc rien lui dire. Il essaie de soutenir son regard. Les abbés se succèdent car aucun ne peut être d'accord avec les conditions trop austères mises en place par Folcoche. Un jour, Folcoche a une crise hépatique. Malheureusement, elle s'en remet très vite. Elle organise une réception. La mère n'achète qu'un seul complet pour ses trois enfants. Ils doivent aller à tour de rôle à la réception et se passer le complet. Brassebouillon, qui a une taille comprise entre ses deux frères, est bien habillé. Sa mère ne manque pas de le remarquer et elle lui dit de descendre ses bretelles. Un invité trouve Brassebouillon stupide de s'habiller comme ça et lui dit de remettre son pantalon correctement. Folcoche est obligé d'aller à l'hôpital pour se faire opérer. Les enfants peuvent enfin avoir un peu de répit, leurs conditions de vie sont meilleures, les mesures les concernant sont moins strictes et le père passe des moments agréables avec ses enfants. Un jour, Folcoche rentre à la maison et le régime draconien est remis en place. Le père est invité à passer quelques jours chez un ancien collègue de Chine. Il emmène avec lui ses deux plus grands-fils. Arrivé là-bas, ils sont choyés comme ils ne l'ont jamais été, ils y ont beaucoup de nourriture, ils ont droit de déjeuner au lit, de fainéantiser dans le lit, ils ne sont pas obligés d'aller à la messe chaque matin. Ils vont ensuite chez un autre ami du père. Par une lettre de Marcel, les deux grands frères apprennent qu'il y a un nouvel abbé et que Folcoche a trouvé la cachette de Freddy. De retour chez eux, il y a B7 qui est un nouvel abbé, plus dur que les autres. Sous les ordres de Folcoche, Freddy se fait battre par B7 à cause de la nourriture et de l'argent caché. Après les avoir obligés à manger une vieille raie, les garçons décident de donner à leur mère du Beladon pour l'empoisonner. Le lendemain, Folcoche n'a que la colique. Les trois garçons prennent une barque et remontent la rivière. La mère vient. Il passe sous une passerelle, la mère a l'intention d'en profiter pour sauter sur le bateau. Au moment de sauter, Brasse-Bouillon fait bouger la barque et Folcoche finit dans l'eau. Elle a failli se noyer mais elle s'en sort tout de même indemne. Brasse-Bouillon est consignée dans sa chambre. La mère donne la baguette à B7. Brasse-Bouillon s'enferme dans sa chambre et bloque la porte avec ses meubles. Ses parents essaient de forcer la porte sans réussite. Ils essaient aussi de passer par la fenêtre, mais Brasse-Bouillon l'a bouchée avec un matelas. Le lendemain, les parents vont chercher quelqu'un pour forcer la porte avec une barre de fer. Une fois la porte forcée, ils s'aperçoivent que Brasse-Bouillon n'est plus là. Il a décidé d'aller à Paris chez ses grands-parents, les plus vignèques. Le grand-père ne porte que peu d'intérêt à l'injustice de son petit-fils. Le lendemain, son père vient le chercher. Brasse-Bouillon vit une aventure avec Madeleine qui est une fille de paysan. Il se doute qu'un jour, Folcoche va lui faire un coel en verre. Un jour, il dit qu'il part dehors, puis il se cache dans l'armoire de sa chambre. Folcoche y vient, puis il décide de repartir dans sa chambre pour prendre un objet, le cacher dans la chambre de Brasse-Bouillon et faire croire aux autres que c'est Brasse-Bouillon qu'il a volé. Quand Folcoche revient dans la chambre de Brasse-Bouillon, Brasse-Bouillon est assis à sa table. Un jour, profitant du fait qu'il soit parti, la mère met son portefeuille dans la chambre de Brasse-Bouillon. Brasse-Bouillon demande à sa mère de la quitter et de l'envoyer au collège. Leur père leur annonce quelques jours plus tard qu'il va inscrire ses deux plus grands-fils chez les jésuites. Nous avons trois garçons à la psychologie différente, Freddy est une chiffe molle. Il subit à peu près les mêmes sévices que Brasse-Bouillon mais cela ne l'atteint pas de la même façon. Il ressemble beaucoup à son père. Cropette n'hésite pas à dénoncer ses frères contre une récompense de sa mère, Brasse-Bouillon, est avec Freddy, le plus mal aimé de leur mère. Brasse-Bouillon, contrairement au frère aîné, ne veut pas se laisser faire et il ne se laisse pas faire par sa mère. Il est le seul à faire de la résistance malgré son peu de moyens qu'il a à disposition. Il ressemble beaucoup à sa mère. Dès le début, la mère rejette ses enfants. Elle ne cherche même pas à les connaître. Dès l'épisode du train, elle commet déjà de la violence sur eux. Ils n'ont que des devoirs et même aucun droit. Folcoche est une femme dure et elle n'aime que les gens qui sont durs avec ses enfants. La mère ne supporte pas que quelqu'un soit gentil avec ses enfants. Les bons moments passés avec leur père sont toujours à payer un jour ou l'autre. Les abbés qu'ils sont trop gentils avec eux sont renvoyés un à un. Les membres du personnel qui prennent leur défense sont eux aussi renvoyés. Folcoche est quelqu'un qui veut tout contrôler. Elle met en place des horaires stricts, des tâches à chaque moment de la journée. Elle trouve toujours une bonne raison pour enlever le confort de ses garçons, pour y mettre quelque chose de plus restrictif. Au lieu de penser à ce qu'il y a de mieux pour les enfants, elle pense toujours à ce qu'il y aurait de pire. Folcoche est la figure la plus autoritaire du roman, elle est même plus qu'autoritaire, elle est maltraitante envers ses enfants. Il y a de la maltraitance physique quand elle les tape ou quand elle enfonce les pointes de sa fourchette dans les mains. La maltraitance est aussi psychologique. Elle n'a aucun mot d'encouragement envers ses enfants. Ils sont toujours abaissés. Brasse Bouillon n'a personne pour prendre sa défense. Son père est démissionnaire, il ne prend aucune décision, il se laisse totalement faire par sa femme même si parfois il n'apprécie pas comment sa femme traite ses enfants. Ses deux frères ne l'aient pas. On devine que s'il n'y avait pas sa femme, le père serait un très bon père pour ses enfants. Dès que sa femme est là, il est privé de son rôle de père. Même s'il n'est pas d'accord avec sa femme, il ne le dit que très rarement. Le plus souvent, il ne dirait rien ou il dit oui à sa femme pour avoir la paix. On dirait que Folcoche n'est pas la mère de ses enfants. On dirait plutôt une belle-mère. Il n'y a pas de sentiment maternel. Elle ne prend jamais ses enfants dans les bras. Elle ne leur offre jamais de cadeaux. Au contraire, les seules choses qu'ils ont, elle les leur enlève. Brasse Bouillon haït sa mère, mais c'est normal car elle haït ses enfants. Son fils est cessé par deux fois de la tuer, une fois par empoisonnement et une autre fois par moyade. Si Folcoche avait tué une fille, peut-être se serait-elle comportée autrement. On se rend compte que c'est parce qu'elle n'a pas été aimée de la part de ses parents, que Folcoche est sans doute incapable d'aimer ses propres enfants. Folcoche fait tout pour que ses enfants paraissent moins âgés que leurs âges, elle ne les habitent pas selon leur âge, elle leur fait passer des examens de conscience alors qu'ils sont déjà grands, elle les fait battre alors qu'ils sont déjà grands. Tout est fait pour que ses enfants ne se développent pas, qu'ils aient du retard sur leur âge. Ce qui devrait être fait depuis longtemps ne l'est pas pour eux. Par exemple, ils sont obligés d'avoir des vêtements d'enfants alors qu'ils sont adolescents. Elle ne leur permet pas aussi de découvrir leur terre, elle les astreint à un périmètre particulier qu'ils n'ont pas le droit de franchir. Ces enfants ont juste le droit de rester éternellement des enfants qui ne peuvent pas faire leurs propres expériences et le droit de se taire et de subir. Empêcher les enfants de faire leur propre expérience est révélateur de la psychologie de ses mères. C'est à croire qu'en faisant cela, ces enfants seront complètement inadaptés au monde, ce qui fera qu'ils ne pourront pas y aller et donc resteront vers elles, et eux seront corvéables à merci, toujours sous sa tutelle. Ce livre me fait penser à la mère de l'une, « Virgine suicide ». C'est toujours la même chose, la mère ne veut pas laisser grandir ses fils et pour cela elle les enferme. On voit dans le roman qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de partir de la belle-angerie. Ils restent la plupart du temps enfermés chez eux. Ils reçoivent aussi très peu de monde et pas très souvent, à part lors de leur réception qui n'ont pas l'air de se tenir si souvent que ça. On se demande bien pourquoi les deux aînés n'ont pas été élevés par leur mère puisque le dernier a bien été élevé par elle. On remarque que Marcel a des traitements de faveur mais il n'est pas très bien loti non plus. Au final, elle n'aime aucun de ses fils. Comme le dit Brasse-Bouillon, elle essaie de les diviser pour mieux régner sur eux. Si elle en favorise un, c'est pour en faire encore plus souffrir un autre. Si elle en défavorise un autre, c'est pour qu'ils se désolidarisent des autres qui n'ont pas eu un traitement aussi cruel. Brasse-Bouillon est une figure forte et il n'y a pas de place pour deux figures fortes dans cette maison. Pour les autres, cela ne les gêne pas car ils sont faibles. On dirait que la mère est un monstre, qu'elle n'est pas humaine, elle est d'ailleurs comparée à une vipère. Les coups de fourchette qu'elle donne à ses enfants représentent très bien la vipère. D'ailleurs au début du roman, le narrateur parle d'un moment où il a essayé d'étrangler une vipère. Bien avant l'arrivée de sa mère, on devine très bien le caractère de Brasse-Bouillon et l'histoire à venir. La vipère n'a pas de bonnes intentions puisqu'elle veut empoisonner sa victime, mais Brasse-Bouillon l'étrangle avant qu'elle morde. Brasse-Bouillon part de la maison à la fin du roman pour le collège, il a en quelque sorte neutralisé la vipère. Folcoche impose ses règles, elle ne demande l'avis à personne. Même si quelqu'un s'y oppose, ce qui est très rare, elle finit quand même par l'emporter et toutes ses décisions sont suivies par tout le monde. De ce que les autres en pensent, elle s'en moque, la seule chose qui compte c'est que les choses qu'elle a décidées soient appliquées exactement comme elle le veut. Tout le monde doit bouger comme elle le veut. On dirait que tous les personnages sont des pièces d'échec et qu'elle seule peut les déplacer à sa guise. Folcoche n'est pas ouverte au dialogue, tous ceux qui ont osé la contredire ont été renvoyés. Tout ce qui fait la personnalité des enfants est anéanti, leurs cheveux sont tondus, les choses avec un peu de valeur leur ont été retirées. Ils sont très mal habillés, on devine qu'ils doivent avoir froid dans leur chambre puisqu'ils n'ont plus de poils, ils ont faim. Ils sont limite traités comme des animaux. Par ailleurs, la tondeuse avec laquelle elles tont ces enfants a été une tondeuse pour l'âne. Un des moments, qui pour moi est le pire, est le passage du complet que les enfants doivent se passer à tour de rôle et que la mère non contente de voir son fils à son aise dans ce costume fait tout pour que son fils ait l'air mal habillé. Pour moi, c'est un des pires moments car toutes les humiliations avaient lieu en huis clos, ici la honte que ressent Brasse Bouillon est une honte qui en plus d'être dans lui-même, se ressent dans le regard des gens. Heureusement que Brasse Bouillon ne se laisse pas faire car sinon, je pense que les enfants seraient condamnés à rester dans leur maison et à subir les tourments de leur mère jour après jour. Brasse Bouillon a aussi aidé son grand frère car à la fin il part tous deux de la maison, ce qui donnera une meilleure vie à son frère, chose qu'il n'aurait pas pu obtenir tout seul. Finalement Brasse Bouillon démarre sa vie avec plusieurs handicaps, il n'a jamais eu l'amour d'une mère ou d'un père, il a dû grandir sans, il n'a pas eu beaucoup d'expérience dans la vie, ce qui le désavantage par rapport aux autres qui ont par exemple plus de relations sociales, découvert plus de choses qu'il ne connaît pas encore et il n'a pas de soutien de ses parents pour l'aider dans l'établissement de sa vie d'adulte, pas de soutien psychologique, ni même financier, voire la mort du petit cheval, il part avec une méfiance des gens qu'il a connus et il dit aussi garder une méfiance vis-à-vis des gens qu'il rencontre, il ne sait ce que c'est d'être le fils de quelqu'un. Brasse Bouillon, dans le roman, est le fils de personne, il s'est construit tout seul, sans l'aide de personne. Plus tard sans doute voudra-t-il encore se construire tout seul. Or se construire tout seul est impossible, il faut parfois demander de l'aide d'une autre personne. Finalement le petit garçon est le même une fois adulte. Il montre sa vipère, il montre son enfance. Et les gens ont la même réaction que son entourage, la vipère est-elle morte ? Mais qu'est-ce que ce serpent ? De quelle variété provient-il ? Est-elle vraiment la mère de ses trois enfants ? Est-elle autoritaire ou bien est-elle malade mentalement ? Pareil que lorsque son entourage voulait savoir si la vipère avait mort du Brasse Bouillon, nos lecteurs on se demande à quel point sa mère lui a fait mal. Son enfance a-t-elle été mortelle ? Du moins, la vipère lui a donné son venin puisqu'il est empoisonné, c'est le début de vie d'adulte de Brasse Bouillon qui a été empoisonné. Elle a à peine débuté qu'il en est déjà dégoûté. La famille de Brasse Bouillon qui a regardé s'il n'avait pas de morsure sur le corps, peut être vu comme le regard que les lecteurs ont sur lui pour voir à quel point il a été touché ou bien le point de vue des psychanalystes. Dans le roman, lorsque son entourage lui demande de lâcher la vipère peut être remise en parallèle avec ce que des lecteurs lui diront de faire comme si sa mère n'avait pas existé, de ne pas rattacher son existence à la sienne sous peine de l'avoir envenimé.